Avant le passage de Laetitia Béguet, la championne de France de l'an dernier à égalité Avec Elodie Lussac bien sûr Que nous saluons, je ne l'ai pas vue ici, elle doit être du côté d'Avignon avec ses parents Aïe 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 Elle s'en est finie pour Laetitia Laetitia Béguet ne sera pas sur le podium alors qu'elle était championne de France l'an dernier C'est terrible cette gymnastique, terrible Flip, salto, flip, deuxième chute, voilà c'est vraiment terminé cette fois Totalement déconcentré Elle est un peu vexée aussi Laetitia qui avait fait la meilleure performance française au championnat du monde 13ème place au concours général Pourtant elle a des qualités artistiques incontestables, surtout au sol Peut-être un petit relâchement aussi au niveau alimentaire, on peut le dire Après un championnat du monde, les friandises reviennent rapidement dans le sac d'entraînement Et à la poutre ça ne pardonne pas Un kilo de plus Et on ne retrouve pas Ni ses appuis Ni ses repères Vous êtes d'accord avec moi Michel ? Et oui c'est toujours difficile Une grande compétition comme les champions du monde L'objectif étant atteint La qualification, les performances individuelles C'est dur de se remobiliser 15 jours après pour le championnat de France Double arrière pilée Oui je crois que, bon, Laetitia Béguet sera incontestablement l'un des piliers de cette équipe de France à Atlanta Il faudra pour cela qu'elle se fasse un peu Une petite discipline de régime Pour retrouver la silhouette d'une Elvire Tezza Qui est beaucoup plus légère Mais enfin c'est pas un reproche que l'on fait au gymnaste On comprend que En un mois il puisse reprendre un petit kilo et demi, deux kilos Bon, c'est pas grave Ça fait partie de la vie On ne peut pas toujours être au top de sa forme On est d'accord Surtout en fin d'année